Vous êtes heureux, vous venez de regarder dans le miroir, amen, pasteur Lélé, la formidable victoire dans l'amour divin, il vient du Cameroun, il parle le langage de Danny Henry, le français, l'amour divin, gloire à Dieu. De gloire en gloire, vous êtes changé à l'image que vous voyez ici. Ce n'est plus un livre au sujet de Dieu, mais c'est un livre à votre sujet. Vous avez une nouvelle Bible. C'est moi, depuis le commencement, la parole solide, blanche, non-frelatée du commencement. Et voilà qui je suis dans les bons temps et les mauvaises. Je ne peux pas faire autrement, c'est ça que je suis. Voilà comment Dieu m'a fait. Jésus ne pouvait pas s'empêcher d'être ce qu'il était. Et vous non plus. Allé, hallelujah ! On se sent bien ici ce soir, Frère Musgrove. Nous allons chevaucher ce sentier encore une fois. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, Dieu ! Oh, vous avez entendu votre père dans le ciel. Dieu est dans ce lieu. La charité est ici. La charité est dans la tente. Encore une chevauchée, Sarah. D'ici jusque dans la gloire. Amen, là-bas dans la tente. Que Dieu envoie du feu dans la tente. Que la colombe de couleur ambre s'envole là. Paix ! Paix ! Le feu de la charité ! Alléluia ! Oh, je vais cliquer des talons bientôt, Frère Musgrove. Ma femme m'a dit ne pas le faire. Mais je ne planifie pas. Ce n'est pas dans mes notes. Clique des talons ici. Je ne peux pas me contrôler. Je me sens trop bien. Et je dis, allons, allons, allons maintenant. Oh, j'ai mon allée. J'ai beaucoup d'ennemis. Mais la dernière chose qu'ils verront de moi, je m'en vais dans la gloire. Je les aime. Oh, je souhaiterais qu'ils viennent aussi. Oui, mais je partirai. De toute façon, que Dieu vienne vous asseoir. Je veux que vous voyiez votre gloire. Oh, je veux que vous voyiez votre destination. Je veux que vous voyiez le bout de la piste. Et vous partirez d'ici changer. De gloire en gloire. De retour dans votre gloire originelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Formidable victoire. Dans le Saint-Esprit, l'amour divin. Vous pouvez vous asseoir. Et Frère Coleman termine en disant, nous lisons dans la statue de l'homme parfait, le Saint-Esprit, la charité, la coiffe, doit descendre et sceller l'épouse, ce qui est l'amour divin, ce qui sera la formidable victoire. Quand vous devenez Saint-Esprit, c'est ça votre formidable victoire. Et parce que vous l'avez parlé, cela le fera s'accomplir. Dieu va windre vos paroles. La confession de votre bouche. Parce que c'est la véritable confession du septième saut. Et maintenant, vous allez avoir l'expérience du jubilé. La libération. Nous allons faire sonner la cloche de la liberté. Toute la vérité nous a libérés de l'homme hybride. Ding, ding, ding. Ding, ding. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres de l'homme hybride. Nous allons dans la gloire. L'homme originel. Oh là là. Oh, j'apprécie le ministère de New York. Frère Carlos. Il m'a emmené pour voir la cloche de la liberté il y a quelques jours. Et ils m'ont installé dans l'hôtel où Frère Branham avait prêché. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Oh, j'ai écouté ce message dans cet hôtel. Là. J'étais dans le hall et j'ai vu la plateforme où Dieu a été dévoilé. Qu'était-ce ? Le commencement du troisième pôle. Et ceci ? La continuation du troisième pôle. Le dévoilement du Dieu puissant. C'est ça le troisième pôle. Amen, Frère Hanoudou. Je suis allé dans la pièce et j'ai vu le balcon. Et j'ai dit Amen. C'est là où Frère Coleman et l'église de New York disaient Amen. quand Frère Branham a dit je suis identifié avec un groupe qui sait qu'il est dévoilé et qui sent l'Esprit de Dieu. Et nous sommes identifiés ce soir à Tucson, Arizona avec un groupe qui sent l'Esprit de Dieu qui sait qu'il est dévoilé et qui est dévoilé en vous. Oh, donnez-lui une acclamation. Gloire !